Il était une fois une fille, et elle avait des cheveux si beaux, et si long que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit-il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. Trois ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le troisième était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit trois bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le deuxième bol, le plus petit, était la mère ours. Et le troisième, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posez une cuillère. Grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis, elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu trois chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la troisième, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait trois lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le troisième plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise et l'a déplacé de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassé. Les trois ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours. L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit aussi. Et puis, il a vu la fille et a crié d'une voix mince et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur. Il y avait trois ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Une princesse vivait dans un château luxueux. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était terriblement gâtée et maussade. Une fois, elle a proposé quelque chose pour avril, et il y avait des fleurs de printemps au banquet du Nouvel A.N. Elle a publié un décret dans lequel elle a annoncé le début du printemps et a promis de récompenser généreusement celui qui apporte des personnages au palais. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait une belle-mère avec sa fille et sa belle-fille. La belle-fille était une fille très douce et gentille, et son nom était Macha. La belle-mère et la fille étaient très paresseuses et en colère, et elles blessaient la pauvre fille de toutes les manières possibles. Ils voulaient vraiment recevoir la récompense promise par la princesse, mais ils ne savaient pas où se procurer les personnages en hiver. La vieille femme a décidé d'envoyer Macha dans la forêt pour leur apporter des fleurs printanières. La belle-fille a commencé à implorer sa belle-mère d'avoir pitié d'elle, car il faisait noir et froid dehors. Et quel genre de personnages peut-il y avoir en hiver ? Mais la vieille gourmande ne voulait rien entendre. Elle a donné un plus grand panier et a conduit Macha à la porte. La fille gelée avait très peur dans une forêt sombre. Soudain, au loin, elle vit une lumière. Elle était ravie et est allée à sa rencontre. Il s'est avéré que c'était un grand feu ardent, et douze personnes se réchauffaient autour de lui. Reprenant courage, la fille s'est approchée d'eux et leur a dit que la méchante belle-mère l'avait forcé à aller dans la forêt et à ramasser des personnages. Il s'est avéré que c'était douze mois. Les frères se sont sentis désolés pour Macha et ont décidé de l'aider. Frère April a scandé un sort, et soudain le printemps est arrivé dans la forêt et dans la clairière. La neige a fondu, l'herbe verte est apparue, les personnages ont fleuri. La fille a commencé à ramasser des fleurs et en a bientôt rempli un grand panier. Le jeune April l'aimait beaucoup et il lui a donné une bague magique. En cas de problème, il doit être jeté au sol, jeter un sort, et les douze mois viendront à la rescousse. Macha les remercia et rentra chez elles. Lorsque la fille a ramené les personnages à la maison, la belle-mère et la fille en ont été très surprises. Macha était très fatiguée du voyage et s'est immédiatement endormie profondément. Sa demi-sœur soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Pendant que la fille dormait, elle trouva sa bague magique et la prit pour elle-même. Après son réveil, la belle-fille a découvert la perte. Elle a commencé à supplier pour rendre la bague, mais sa belle-mère et sa fille ne voulaient rien entendre. Prenant un panier de personnages, ils se précipitèrent vers le palais royal. Dans le palais, il y avait un arbre du Nouvel Aen magnifiquement décoré. Mais la célébration à venir n'a pas du tout plu à la princesse capricieuse. Et ce n'est que lorsque la belle-mère et la fille lui ont apporté un panier entier de personnages, que la princesse a changé sa colère en miséricorde. La belle-mère ne pouvait pas dire clairement d'où venaient les fleurs, et elle a dû admettre que sa belle-fille les avait ramassées. La princesse a immédiatement décidé de se rendre dans le pré avec des personnages. En chemin, elle se tourna vers la pauvre Masha pour lui montrer l'endroit où elle cueillait des fleurs. La fille a dit qu'elle le montrerait, mais seulement si la bague lui était rendue. D'une telle insolence, la princesse s'est fâchée et a jeté la bague. Mais la belle-fille a réussi à jeter un sort. Immédiatement, un vent fort s'est levé, le tonnerre a grondé, le feuillage est tombé et la neige a commencé à tomber. Le vieil homme januari leur apparu. Il a invité tout le monde à faire un vœu. Par peur, la princesse a souhaité être dans le palais le plus tôt possible. Masha a fait le vœu que tout revienne à sa place en temps voulu, hiver, en hiver, été, en été. La belle-mère et sa fille étaient si gelées qu'elles voulaient des manteaux de fourrure de n'importe quelle fourrure, même d'un chien. En disant cela, les femmes gourmandes se sont immédiatement transformées en chiens. Ils étaient attelés à un traîneau sur lequel la princesse devait se rendre au palais. Masha a remercié les frères pour leur aide. Ils ont promis de transformer la belle-mère et sa fille en humains, mais seulement quand elle deviendrait obéissante. Des mois ont donné à la fille un magnifique grand traîneau, attelé par des chevaux fringants. En les voyant, la princesse a demandé un tour au palais. C'était la première fois de sa vie que la princesse prononçait le mot « s'il vous plaît ». Et Masha accepta volontiers.